Je vais faire un essai son. Eh oh, est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Pas très bien, hein ? Et quand je me retourne, c'est pas terrible non plus. Heureusement qu'il y a le sous-titrage. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je crois que le moment est venu. Vous avez été nombreux à regretter que le son ne soit pas de bonne qualité sur les précédentes capsules. Avec ce micro, ça ne devrait plus se produire. Alors, c'est un tout petit micro, un micro à condensateur. Pour comprendre comment il recueille le son de ma voix, je vous propose de commencer par regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'un micro classique. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre ? Ici, on voit mieux. Une membrane qui est fixée à une bobine de fil conducteur qui coulisse autour d'un aimant. Maintenant, on va tirer une expérience. Regardez cette petite installation. Quand j'appuie sur l'interrupteur, l'aiguille de la boussole dévie. En fait, la circulation du courant électrique à l'intérieur du fil conducteur génère un champ magnétique auquel l'aiguille de la boussole est sensible. Inversement, la variation d'un champ magnétique à proximité d'un fil conducteur induit un courant électrique dans ce fil conducteur. Très concrètement, quand la bobine coulisse autour de l'aimant, la variation du champ magnétique induit un courant électrique dans cette bobine. Quel rapport avec ma voix ? Le son, c'est de l'air qui vibre. L'air qui nous entoure est constitué de molécules, principalement de l'azote et de l'oxygène. 21% de dioxygène, 78% de diazote et 1% de gaz rare. La vibration de mes cordes vocales provoquées par le passage de l'air qui sort de mes poumons entraîne la détente et la compression des molécules qui composent l'air. Ce mouvement se transmet de proche en proche jusqu'à nos tympans ou ceux des personnes qui nous entourent, qui se mettent à vibrer. Les tympans, parfois plus quand la musique est bonne. On peut observer ce phénomène en faisant une petite expérience. Celle-là, je l'ai déjà faite. C'est même la première expérience que j'ai faite devant une caméra. J'ai tendu un film alimentaire au-dessus d'un saladier et j'ai déposé quelques grains de sel. Maintenant, ouvrez grand les yeux. Vous avez vu ? Quand je frappe sur le djembe, je fais vibrer la peau qui fait vibrer l'air. Cette vibration se transmet de proche en proche et fait vibrer le film alimentaire sur lequel les grains de sel s'agitent. Et mon micro dans tout ça. Le son produit par mes cordes vocales ou par un instrument fait vibrer la membrane qui fait bouger la bobine autour de l'aimant. La variation du champ magnétique induit donc un courant électrique à l'intérieur de la bobine, un courant électrique qui module exactement comme ma voix et à partir duquel on va pouvoir reproduire à l'autre bout de la chaîne, autrement dit chez vous, le son de ma voix. Le problème avec le son, c'est qu'il se propage en formant un cône. Plus il s'éloigne de la source, moins il est concentré. C'est pour cette raison que vous aviez du mal à m'entendre quand la petite caméra s'éloignait de moi ou quand je tournais la tête. Le son de ma voix ne faisait pas suffisamment pression sur son micro. Alors que là, sous mon menton, il est aux premières loges et capte essentiellement le son de ma voix et très peu les bruits ambiants. Eh l'oiseau, il va falloir chanter un peu plus fort maintenant. Ce micro est tout petit. Il est lui aussi équipé d'une membrane, mais il n'y a pas de bobine ni d'aimant. A la place, il y a ce que l'on appelle un condensateur. Il s'agit de deux petites plaques métalliques qui conduisent le courant électrique et entre lesquelles il y a un espace minuscule, la taille d'un film alimentaire. Le condensateur est alimenté par une pile. Quand je parle, le son de ma voix fait pression sur la membrane qui est aussi la plaque mobile du condensateur. Les plaques se rapprochent et le courant électrique passe plus facilement. Au final, le courant électrique va moduler comme ma voix. Ça va ? Cette fois, j'ai l'impression qu'on est vraiment fait pour s'entendre. Allez, à très bientôt. J'ai encore plein d'histoires à vous raconter. Terminé ! Et je coupe le son.